Bonjour, c'est moi, Liliane, des fêtes écologiques. Bienvenue à ce nouvel épisode du Touteau Déco Écolo. Dans le Touteau Déco Écolo, je vous montre comment faire vous-même des pièces décoratives, faciles à préparer, faciles, réutilisables, transformables, des belles pièces qui vont vous donner de l'originalité dans vos décors et qui vont faire épater vos clients. Aujourd'hui, on va faire une queue de sirène. Mais ce que je vais vous montrer pour cette pièce ici, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez reproduire pour plein d'autres choses. Donc, ce n'est pas juste pour la queue de sirène, mais c'est une façon de faire des pièces, des personnages. Vous pouvez faire n'importe quel motif à part la queue de sirène. Vous pouvez faire n'importe quel motif en utilisant cette façon de travailler. Et ça n'écoute vraiment pas cher. Regardez ce qu'on a besoin. Couteau, ciseau, crayon, tapis de découpe, colle chaude, je vais déjà commencer à chauffer la mienne, du papier de différentes couleurs. Alors, dépendamment de ce que vous allez faire, si vous allez faire un autre motif, du papier pour faire les motifs que vous souhaitez. Alors, par exemple, ici, moi, j'ai utilisé du papier argenté, pailleté, des rétailles, des turquoises, un petit peu de bleu, je pourrais utiliser des rétailles aussi, deux tonalités de rose et du pailleté rose aussi. Alors, c'est papier, colle chaude, des outils de bricolage qu'on en a tous, qui sont des tapis de découpe, crayon et tout ça. Et moi, j'ai utilisé deux tonalités de rose dans celui qu'on va faire ensemble, du turquoise et du bleu. Et du argenté et du bleu pailleté ici, mais dans l'autre, c'est ça, j'ai remplacé tout ce qui était mauve ici pour du rose dans celui qu'on va faire aujourd'hui. Alors, la première étape, on va découper les papiers. Vous pouvez utiliser une machine de cricote, silhouette, cricote, par contre. Vous pouvez utiliser une machine de découpe, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, n'empêchez-vous pas de réaliser votre décoration parce que vous n'avez pas de machine de découpe. Faites-les à la main. Ciseaux et pour les ronds ici, ce que vous pouvez utiliser, c'est un perforateur. Alors, c'est très simple, ça coûte beaucoup moins cher qu'une machine de découpe et vous allez faire des ronds parfaits. Celui-ci, il fait même des petits contours des fleurs. Donc, vous n'avez qu'à appuyer avec les papiers et voilà, on a un petit rond. Lui, il fait aussi des rondelles comme un peu en forme des fleurs. Vous pouvez garder ça pour utiliser pour une autre décoration. Ici, on va utiliser les ronds pour faire la queue des sirènes. Alors, j'ai commencé par découper la queue de sirène. Ici, vous voyez, j'ai utilisé un papier blanc qui j'avais, j'avais même pas une grande feuille. J'ai mis, j'ai ajouté un autre monceau parce que ça, ça va être caché. Donc, c'est pas grave. Donc, ça, c'est la base du papier qui va être ici. Et la queue qu'on va voir, je la fais vraiment en argenté ici. Donc, avec ça, on a la base. Et c'est ça qu'on va découper pour faire notre spouture. Ensuite, on a les petits détails. Donc, moi, j'ai toutes les rondelles des papiers qu'on va coller et je fais des petits détails ici pour la queue. Vraiment pas compliqué. Vous allez voir ça de plus près tantôt. Pour l'instant, je prends les contours de la queue. Je pourrais prendre tous ces contours dans les mêmes papiers. Mais moi, je n'ai pas pris parce que je voulais économiser mon papier argenté. J'ai pris un papier blanc ordinaire pour faire cette partie en bas parce que de toute façon, ça va être caché. Alors moi, je vais la faire de l'autre côté. Donc, ici, elle était comme ça. Celle-ci, je vais la faire de l'autre côté. Donc, ça va être plus comme ça. Alors ici, j'ai... Qu'est-ce que ça va donner? Ma queue de sirène. Maintenant, je vais utiliser quelque chose. Il m'a zéro. Alors moi, ce que je vais utiliser ici, c'est du plastique ondulé. Ça, c'est du plastique. Il y a comme deux couches de plastique, une en bas, une en haut. Et à l'intérieur, on a un plastique ondulé. Ça ici, moi, je suis en train de recycler des affiches électorales, des affiches des candidats qui étaient accrochés dans la rue dans les dernières élections. Mais vous pouvez utiliser du carton mousse qui est assez épais parce qu'ici, on a à peu près un demi-centimètre d'épaisseur et vous voyez, c'est assez solide. Donc, il faut que ça soit assez rigide. Si vous avez un carton qui est assez rigide, ça fonctionne aussi. Si vous voulez faire en bois, magnifique, faites-le en bois. C'est encore plus solide. Mais la technique est la même. OK? Donc, moi, je vais recycler des affiches. Sinon, vous, vous pouvez acheter soit du plastique ondulé, à recycler aussi des affiches, des panneaux publicitaires, des choses comme ça. Sinon, carton mousse, toutes sortes de cartons qui sont assez épais. D'accord? Ou même du bois, pourquoi pas. Alors, j'ai mes plaques ici. Je vais venir dessiner ma queue de sirène. Moi, comme je recycle et il y a des imprimés d'un côté, je ne veux pas que les gens y voient les imprimés parce que ça ne donne pas une belle finition. Donc, ce que je fais, je les découpe deux fois comme ça pour que ça soit blanc de deux côtés. D'accord? Alors, voilà, je vais découper deux fois ma queue de sirène en miroir. Vous comprenez? Je vais découper une fois comme ça, une fois comme ça à l'envers. Donc, une fois comme ça, une fois comme ça à l'envers pour que je puisse coller deux couches de papier ici et que mon motif imprimé et les élections soit caché et que je ne les vois pas. D'accord? mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez couper juste une fois si votre carton est assez solide. Il n'y a aucun problème. Donc là, je vais juste venir dessiner les contours. avec un crayon et découper avec un crayon. bon, voici, je vais dessiner. Maintenant, je vais les découper avec un couteau. un couteau. Alors voilà, j'ai découpé un côté. Maintenant, je vais utiliser celui-ci pour faire l'autre. Et comme je disais, on ne les coupe pas exactement comme ça, sinon les deux côtés vont être les mêmes côtés qui vont être blancs. Moi, ce que je veux, c'est cacher les imprimés. Alors, je vais aller découper en miroir. Donc, je prends le motif que tu as ici, je le tourne pour le découper en miroir et je viens dessiner ma queue de sirène pour la découper une deuxième fois. Voici, je dessine et c'est l'heure de découper. C'est parti. C'est parti. Voilà, on a les plastiques ondulés découpés, comme je vous avais dit, un miroir pour cacher les imprimés. Alors, voici. Maintenant, comment tenir debout? Alors, on va faire un petit support en arrière qui va tenir notre pièce debout. Alors, ce que je vais faire, je vais découper deux triangles, toujours en deux pour que ça soit plus solide, pour que ça soit plus résistant. Je vais aller chercher une règle. Alors, j'ai une règle, je vais vous dire combien j'ai mes oeufs ici, 10 cm par à peu près 24, 23, parce qu'elle est plus petite un peu. Alors, ce que je vais faire, je vais venir découper deux triangles qui ont une base de 10 cm et la hauteur de 23 cm pour celle-ci. Je pense même 22 pour elle, je peux aller avec 22. Alors, j'ai tout simplement tracé un triangle de 10 cm de base par ici en hauteur 22 cm. Je viens les découper. Je peux utiliser ma règle pour aider à couper et droit. Alors, voici, j'ai un triangle de 10 cm par 22 cm. Je viens couper un deuxième triangle, un miroir aussi pour cacher mes imprimés. Alors, je l'utilise comme patron, rayon, tout. Là, j'ai fait l'erreur. Je n'ai pas fait un miroir. Alors, ne faites pas l'erreur comme moi. On va découper un miroir. Donc, on va venir comme ça, Liliane. Vous voyez, on fait des erreurs dans la vie. C'est pas grave de pouvoir utiliser l'autre triangle triangle pour une autre pièce, une autre fois. Bon, voici. Alors là, j'ai un miroir. Vous voyez? Donc, il est blanc de deux côtés. Donc, j'ai le support en arrière. Mais pour que ça soit plus résistant, pour quand on va coller, on va aussi couper deux petites bandes d'environ 2 cm de largeur par la même hauteur que le triangle. Alors, si mon triangle ici, il est à 22 cm, alors je vais couper deux petits rubans de 22 cm par 2 cm. Alors, voici. J'ai deux petits rubans de 2 cm par 22 cm. Et je garde tous mes détails pour utiliser pour un nouveau décor. Alors, les tapis de découpe, je n'en ai plus besoin. Les couteaux, peut-être, je vais avoir besoin tantôt. Je vais laisser proche. Ma colle chaude est prête. Mon plastique aussi, tout est prêt. Alors, j'ai la queue de sirène en double. J'ai deux petits triangles plus deux bandes de 2 cm par la même hauteur qui est mon triangle. Et j'ai aussi en papier la base et toutes les rondelles, plus les petits détails que je vais mettre sur la queue. Alors, je vais vous montrer de plus proche tout ce que j'ai, tout le matériel pour qu'on commence à préparer. C'est l'heure de commencer. La colle est déjà chaude. Première étape, on va coller ces deux morceaux-là ensemble. Donc, bien compliqué, colle chaude et on va les agencer. Voici. Maintenant, on va coller les autres choses avant de les mettre debout parce que ça va être plus facile de travailler. Donc, on va commencer à coller les ronds avant. Une fois que la décoration va être finie, on va venir mettre en arrière les pieds pour la tenir debout parce que si on fait tout de suite après ça, c'est un peu plus difficile pour coller les ronds. Alors, la prochaine étape, on vient avec la colle chaude encore une fois et on va coller notre base de papier. Jusqu'à ici, aucun secret. C'est vraiment super facile. On fait la même chose avec la partie en haut. Donc, vous pouvez appliquer la colle soit sur les plastiques, sur les papiers, il n'y a pas d'importance. Faites attention pour ne pas vous brûler. Voici. La partie ici, on va mettre les petits ronds. Donc, ce n'est pas grave, ça va cacher les contours. La partie en haut, il ne faut pas que les plastiques dépassent les papiers parce que parfois on n'a pas coupé assez droit. Donc, on peut venir avec les couteaux juste enlever l'excédent des plastiques ici pour donner une plus belle finition. Voilà. Maintenant, on va commencer à coller les ronds. Alors, on va commencer du haut vers le bas. D'accord? Donc, on va commencer par... Moi, j'ai séparé du argenté. Ici. Donc, je vais commencer par le petit rond argenté comme ça. Voilà. Et là, on va toujours dépasser un petit peu ici parce que ça va être plus beau. Parce que si on fait trop coller, on va avoir encore du plastique ici. Donc, on va dépasser un peu. Et je peux venir enlever aussi l'excédent ici, là. Ça serait plus joli. Voilà. J'ai enlevé l'excédent ici. Donc là, on commence du haut vers le bas. Maintenant, c'est les bleus pâles. Et on va les coller un petit peu plus bas que l'argenté. Vous voyez, ici, on voit plus, là, un petit peu plus bas que l'autre. Maintenant, l'autre en bas, on va venir mettre entre celui du haut. Vous voyez? Donc, on va venir avec entre les deux. Ensuite, on va ajouter entre chaque côté qui dépasse un peu. Voilà. Et on vient ajouter celui de couleur un petit peu plus bas que l'argenté. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'en bas. Alors, je vais les faire. Je vais enregistrer de plus proche. Je vais maintenant accélérer. On se rejoint à la fin ici pour la partie en bas. On se rejoint à la fin ici pour la partie en bas. On se rejoint à la fin. On se rejoint à la fin ici pour la partie en bas. Il s'est prêt au bout. C'est parti Pierre 1000an. On se rejoint à la fin ! Néaix, je suis pressé et réflé toxicity en bas. C'est parti des besoins. Retríons au bout, pas la fin. Ch А bien. On va encore plus oversimion. Tu saisai pourquoi, le получилось pas la fin ? Tyre passe rupees Alors ici, comme vous avez vu, ça dépasse. Donc on va venir tout simplement découper ce qui dépasse pour que la pièce puisse rester debout. Voilà! Maintenant, on va faire la partie en arrière. Alors vu que je suis déjà avec la caméra plus proche, je vais venir vous montrer comment faire la partie en arrière. Donc première chose, on va venir coller ces deux morceaux ensemble, les triangles. Voici. Donc les triangles sont là. Par contre, si on colle notre triangle tout simplement comme ça, si on fait juste coller notre triangle comme ça, on risque d'avoir une pièce qui va avoir tendance à pencher par un avant. Alors ce qu'on va faire, on va venir découper un petit peu ici à l'avant de notre triangle. Donc regardez, ça c'est la pièce debout. On va venir la faire pencher un petit peu par en arrière. Donc notre triangle est ici. On va venir enlever environ un centimètre ici. Environ un centimètre ici. De ce côté-là. On va venir couper cette partie pour que ça soit penché par en arrière notre pièce. Je vais essayer d'aller avec les ciseaux. Je ne sais pas si ça va bien couper. C'est mieux avec les couteaux parce que sinon ça ne marche pas très bien. Donc on va aller avec les couteaux. Tapie de découpe, règle. Voici, on vient découper un peu. Donc notre triangle, il n'est plus droit ici. On est venu enlever un petit peu pour que ça soit penché par en arrière notre pièce. Maintenant qu'on a notre triangle ici, on va venir les coller. Alors vous allez trouver les milieux ici et coller votre triangle. Soyez généreuse avec la colle chaude. Et ensuite, ce qu'on va faire une fois que les triangles sont collés au centre, on va venir ajouter les deux roubains qu'on avait découpés. Donc soyez vraiment généreuse avec la colle chaude ici. Et ajoutez vos roubains, un de chaque côté. Parce que c'est ça qui va laisser la pièce beaucoup plus solide, beaucoup plus stable. Qu'elle ne va pas casser, qu'elle va être vraiment utilisable pendant longtemps. Vous allez pouvoir la louer à plusieurs reprises. Donc soyez généreuse avec la colle chaude ici. Et ajoutez les deux roubains, un de chaque côté pour que ça reste très solide. Voilà. Voilà, c'est sec. Donc c'est beaucoup plus solide que si on avait mis juste les petits triangles. Vous voyez? Et voilà, il nous manque juste un petit détail pour la queue. Alors je vais découper en deux couleurs. Je vais choisir comment je vais le placer. C'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose. C'est quelque chose comme ça. Voilà! Notre queue de sienne est prête! Alors, vous pouvez adapter la couleur que vous voulez. Vous pouvez faire d'autres motifs en utilisant les plastiques ondulés avec les petits triangles en arrière comme ça. Vous pouvez venir faire des pièces de n'importe quel motif avec du papier. Ça ne coûte pas cher. Ça fait une belle pièce décorative que vos clients ne trouveront pas dans un magasin grand-surface. Alors, ça, c'est une des choses qui va faire que nos décorations vont être uniques et originales. Parce que mon objectif ici sur la page des fêtes écologiques, c'est de vous proposer des idées, des conseils pour devenir une décoratrice des fêtes écologiques et faire de ça une source de revenus. Merci beaucoup d'être là avec moi. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez profiter de cette technique pour faire d'autres belles pièces en plus que les queues de sirène. Et on se voit dans un prochain tuto déco écolo. Bye! Sous-titrage ST' 501